Écoutez cette histoire. Lorsque j'ai rencontré mon homme, je savais que c'était un player. Je savais que c'était un homme qui aimait les femmes. Un homme à femmes, je dis un vrai dandy. Un homme qui ne résistait pas devant les deux espèces de joues que l'on a tous en arrière. Quand il voyait ça passer, son anaconda ne pouvait se permettre de refuser. Toutes les filles du quartier, du pays, autres, en tout cas, il les flamponnait, surtout qu'il était à un niveau élevé en société. C'était un homme qui avait de l'argent. Moi, je savais à qui j'avais affaire, mais j'ai dit, je me lance quand même, de toute façon, je n'ai rien à perdre, je suis seule en ce moment. Voilà, je vais passer du bon temps, je vais voyager, etc., etc. Ce qui fut fait, quand on s'est mis ensemble, lui aussi, il savait que j'étais une playeuse, je m'amusais de temps en temps, je ne touchais pas ici, je ne touchais pas là, ce n'était pas un problème. Le problème a commencé lorsque je suis tombée amoureuse, parce que le gars savait faire, oh, l'anaconda, le patinage artistique, mon Dieu, il m'écrasait mon mur de Berlin, just like anyhow. Je dis, le gars était romantique, le gars savait parler, quand il parlait dans mes oreilles, j'entendais un son tendre, peu importe, même si je l'ai attrapé avec x, y, z. Quand il parlait ici, là, mon gars faisait, mon gars faisait du goût, du goût, du goût, du goût. J'ai dit, le gars, il savait maîtriser la chose, il me maîtrisait, mais like, on, slické, on, de flic, je reconnais, moi, moi, je suis vrai. Et puis, arrivé un moment, I caught up feelings for him, je suis tombée amoureuse, like Madeleine Love. J'ai dit, d'abord, le gars était choucou aussi, abdominaux, tablette de chocolat, joli gars, cheveux un peu grisonnants, grande taille, quand il parle, sa pomme d'Adam, sa montre, sa descend, hey! Oui, et quand il marche, c'est-à-dire, tu ne peux qu'avoir des pensées à la condamne, quoi. Oh, my God! Et puis, tu vois, il s'habillait bien, toujours frais, classe, parfum, quand il passe un parfum musqué, ambré. Oh, my God! Je suis tombée amoureuse. Je l'ai affaire à Soyeri, papa, je suis amoureuse de toi. Moi, j'étais rentrée dans la fêle, là, pour blaguer. Toi aussi, c'était pour blaguer, mais je te dis, la vérité, le temps est passé, le temps passe. Moi, je suis une femme, toi, t'as un homme, tu rajeunis pas. Moi, en tout cas, je veux me poser. Donc, si tu sens que tu ne peux rien me donner, là, dans ce sens-là, dis-moi, je vais aller me chercher émotionnellement, fuera, ailleurs. Le gars m'a dit, non, non, j'ai remarqué, j'ai pris le temps aussi avec toi. Je trouve que tu es une femme bien, on peut peut-être cheminer ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux me marier. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, je t'épouse. Ah, tac, il a fait ce qu'on appelle le mariage, qu'elle frappe, frappe, elle adore, tout, tout, pompeusement. Donc, moi aussi, je suis devenue madame. Je portais cette espèce de bague que toutes les femmes prennent pour frimer, là. Ah, oui, 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 oui. Moi aussi, on m'appelait madame. J'ai dit, pendant deux, trois ans, c'était le love. Mais la troisième année, c'est comme s'il y avait de l'eau dans le gaz. J'ai commencé à sentir, ah, tchoum, de l'adultère par ici, ah, tchoum, de la tromperie, ah, tchoum. Je sentais que mon gars était encore reparti dans cette affaire de, you know, de framponnage, là. Je l'ai fait à soi, j'ai dit, bébé, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, il n'y a rien et tout et tout. Quand j'ai coincé, il m'a dit, écoute, moi, je suis franche, je suis vraie. Je suis tombée amoureuse d'une autre femme. Elle est plus fraîche que toi. Elle, elle est plus jeune que toi. Elle a au moins huit ans de plus que toi, de moins que toi, pardon. Elle, quand elle marche ses seins sont à midi, ses fesses sont soulevées. Et je dis, sa poitrine, on dirait deux grenades. Quand tu regardes ces joues-là, oh my God, elle a le teint frais. Elle a le cookie frais. Je ne sais pas si elle met tous les ingrédients de la cuisine là-bas. Mais quand on rentre là-bas, c'est du bon. Excuse-moi, je suis tombée amoureuse d'elle. Moi, je ne peux pas te mentir à toi. Mais la vérité, c'est que je veux divorcer de toi pour prendre celle-là. Elle a supplié. Elle a pleuré. Elle a gemi. Elle a jeûné. Elle est partie voir les pasteurs. Elle est partie voir les moulins mananga, les marabouts et tout. Regarde le gars, elle a dit, je te dépose. Il a dit, bon, d'accord, on fait un contrat, voilà ce que je te donne, il a construit une maison. Il a fait ceci, cela. Et puis, il a divorcé, il lui a donné l'argent. Elle, elle est restée à sa pauvre galère, sa pauvre demeure en train de pleurer. Tout et tout, elle a compris que le gars s'est fini. Elle a même vu dans le quartier, le gars, il circulait avec la jeune fille. Il a vraiment une fille, tu se sentais bien fraîche. Vous savez, les jeunes filles fraîches, fraîches. Elle est restée dans sa vie. Et puis, voilà, au bout d'un an, elle apprend que le gars est en train de la chercher. Mais comme avec une lampe torche en plein midi. Tout le monde envoie des messages. Facebook, on l'a pas dit que le gars, ton ex-marie, là, te cherche. J'ai dit, mais ça, il me cherche que quoi? Oh non, vraiment, il te cherche, il faut le rencontrer, tout ça là. J'ai dit, bon, peut-être qu'il a un problème, on ne sait jamais, ok? Elle appelle et tout, et tu dis, vraiment, je te cherche ton soupir, il faut que je te vois. D'accord, je me déplace, je vais, je me pose devant lui, bien habillé, bien, ça, on ne sait jamais. Peut-être que le gars va encore, tu vois, un petit framponnement, et puis je vais récupérer mon gars. Dès que je suis arrivée, j'ai même pas eu besoin de faire des trucs, il commence à se mettre à genoux, me demander pardon, non, c'était une erreur. Ce que j'ai fait, j'ai été séduite, tout et tout. Mais après avoir pris le temps, je me suis mise avec cette fille-là, mais tu me manquais trop, tout ça là. Donc voilà, vous savez, vous-même, le blabla, puis pour des hommes, hein. J'ai dit, dans mon gars, si tu savais que tu n'as pas besoin de faire tout ce blabla, c'est du tout cuit, tu peux me prendre. Elle a dit, d'accord. Donc il a dit, reviens à la maison, j'ai chassé l'autre, c'est toi que je veux, tu m'attends, mon gars. Elle est au cas. Elle a ramassé ses affaires, tac, 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 déménagement, illico presto. Elle est venue s'asseoir, elle dit, c'est moi la master. Cette fois-ci, je suis venue pour régner, pour rester. Elle s'est installée. Il y avait une grande maman dans le quartier qui la connaissait, puisqu'elle était là avant. La maman l'a fait chercher, elle a dit, est-ce que je peux te voir, est-ce que je peux te parler. Elle dit, mais bien sûr, maman, ah, tout, si on se connaît depuis. Elle dit, avant que tu reviennes, là, je veux que tu sais, tu savais qu'il y avait une femme ici. Elle dit, oh, vous, les mamans du quartier, là aussi. Bien sûr que je savais, il m'avait laissé, on a été séparés. Elle dit, est-ce que tu sais qui c'était ? Elle dit, mais oui, c'était une fille qui l'avait trouvée, tout et tout. Elle dit, attends, qu'est-ce que ton gars t'a dit pour te ramener ? Elle dit, non, le gars m'a dit que non, je lui manquais, tout et tout. Finalement, laissé, puis il m'a récupéré, tout ça, là, donc, voilà. Elle dit, ah, c'est ce qu'il t'a dit. Ah, si j'étais toi, j'allais aller récupérer mes bagages illico-presso pour fouiller à de la maison. Elle dit, why ? Elle dit, je vais t'expliquer. La jeune fille, là, il a enceinté la fille. Là où je te parle, là, la fille, là, est enceinte. Elle est censée accoucher le mois prochain. Elle dit, oui, et après. Elle dit que quand la fille s'est trouvée enceinte, ils ont fait leurs histoires, non ? La fille a décidé que non, elle ne peut pas accoucher comme ça sans qu'il ne rencontre sa famille. Il y a des filles comme ça, il y a des familles comme ça. Et donc, il a accepté d'aller rencontrer la famille, il devait aller faire le croc-croc par rapport à l'enfant. Pour qu'on sache qui a engrossé la fille. Donc, avec tout le pompeusement pompeux, là, ils se sont déplacés. Dès qu'ils sont arrivés dans la parcelle, quand la mère de la fille, la fille l'a vue, elle a eu les wouh, puis elle est tombée. Les gens ont soulevé, ouh, 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 ouh. Il y avait toute la famille qui était là, c'était les présentations. On soulève, là, on verse, ici, on met le parfum pour amener. Et quand la maman se réveille, le monsieur, quand il voit la maman, lui aussi, il commence à mettre la main sur la tête. Il dit, c'est quoi ? Quel est le problème ? Elle dit, hé, papa, tu ne te rappelles pas que toi et moi, on avait eu une relation en telle année, tant, 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 tant. Après, dès que j'ai eu la grossesse, tu m'as chassé, tu m'as jeté, tu as disparu, je n'étais plus vue. On était dans telle ville, il y a combien d'années, là ? Hé, frère, ça, c'est ta fille. J'ai dit, scandale, tout le monde, tout le monde a commencé à se chercher. Il m'a dit, c'est ta fille qui est là. Tu as enceinté ta fille. Donc, maintenant, scandale, donc, hé, 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 il fallait, c'est lui, il a mis la fille de wouh, et tout, il faut essayer de calmer. Donc, qu'est-ce qu'il s'est proposé ? Donc, ce qui était dit, là, c'était que pour que les gens ne sachent pas qu'il est enceinte, sa fille, parce que c'est un grand nom, il était question qu'on te récupère, on te ramène. Comme ça, toi, quand tu vas venir, dès qu'elle va accoucher, tu récupères l'argent, l'enfant. Comme tu n'étais pas là entre-temps, on va croire que tu étais enceinte et que c'est toi qui as mis au monde tout ça, là, tout et tout. Donc, c'est pour couvrir. La femme l'a dit quoi ? Donc, moi, là, ce n'est pas l'amour qui l'a ramené. Non, 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 c'est pour couvrir. On t'a pris comme une couverture. Tu vois, couverture, on met quand il fait froid, là. Oh là là, il y a la honte en bas. Et puis, on veut mettre toi par-dessus, tu as la couverture. Ma chérie, c'est une histoire comme ça. Et quand j'ai entendu ça, je suis rentrée à la maison, j'attendais monsieur. Dès qu'il est revenu, je lui ai posé les questions. Est-ce que c'est ça ? Il me dit, oui, c'est ça, mais je ne voulais pas te dire. Moi, je ne savais pas, et tout, et tout, et tout. Il dit, tu aurais dû être vrai avec moi. Déjà, c'est sale. Je peux comprendre que tu n'as pas fait esprit, mais quand tu as su que la femme est tâche, tu l'as jetée. Finalement, tu es parti en gros, c'est ta propre vie. On appelle ça quoi ? Il dit, je ne peux même pas parler, c'est Dieu qui m'a puni. Et non seulement Dieu te punit, mais moi aussi. Hors de question que moi, tu me prennes con couverture pour venir faire la nounou d'un enfant que tu as fait dehors avec ta propre fille. Comment tu te vois ? Va te débrouiller en tout cas, moi, pas question. Le coeur dit, tu ne vois pas m'abandonner. Il dit, regarde-moi faire. Devant lui, elle a ramassé ses affaires, appelé les copines, venez ramasser tout. Elle a tout pris fou dans la voiture. Puis elle a dit, papa, je t'aimais. Mais ce genre de malédiction-là, je refuse. Ça t'apprendra. Tu m'avais laissé que tu avais eu une fille fraîche, non ? Voilà. Donc les papas-là, vous qui tirez, tirez sans conteste, tirez, tirez sans, voilà. Un beau jour, vous risquez de tomber sur ce genre de choses-là. Histoire vraie.